Musique 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 Excellence Magazine 56 membres équivalents à 80% du taux des nouveaux entrants, 27% de taux de représentativité de femmes avec une moyenne d'âge de 47 ans. C'est donc le tout premier gouvernement de l'Union Sacrée, selon la vision politique du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tusekeli-Tulombo, porté par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces gouvernements s'étaient assignés plusieurs priorités, notamment la sécurité, la santé, la justice, l'économie, l'infrastructure et tant d'autres. À côté de ces priorités, le gouvernement Samaloukonde fait face à des défis énormes et par conséquent, il doit initier des réformations jaunes dans quelques secteurs au nombre dequels la communication immédiate, la fonction publique, le transport et le sport. Madame Messieurs, bienvenue à ce numéro spécial d'Excellence Magazine. Pour cette première étape, parlons du ministère de la Communication et Média, dirigé par Patrick Mugaya, un ancien journaliste. Ici, le professionnel de médias attendre, entre autres, la subvention de la presse, la loi sur la dépénalisation du fémini de presse, afin que la presse recouvre ses lettres de noblesse en République démocratique. On suit le tour à tour aux professionnels des médias qui en veulent la voir. Je suis Rachel Kititandongo, je suis journaliste, présentatrice d'émissions et du journal télévisé chez Actu30 Magazine. On est un magazine qui a l'ambition de devenir une télévision sur la TNT, mais on est en même temps un site internet, le www.actu30.cd, dont je suis l'initiatrice. D'abord, je vais commencer par présenter mes vives félicitations au ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, mon ministre de tutelle, Patrick Mugaya, hier député national, aujourd'hui ministre au sein du gouvernement. C'est une chose à saluer, d'autant plus que c'est un ministre qui connaît le secteur, c'est un ancien journaliste, c'est un journaliste de formation et de profession. Et puisqu'en République démocratique du Congo, la profession est butée à plusieurs défis, je pense que M. le ministre Patrick Mugaya n'oublie pas les grands défis des médias de la RDC. Ça ne sert pas de pouvoir rappeler ici, parce qu'il le connaît très bien, il le maîtrise très bien. Mais je pense que nous allons justement l'accompagner pour qu'il accomplisse sa tâche. L'accompagner, ce n'est pas forcément lui donner chèque en blanc, parce qu'il est journaliste de formation et de profession, oui, mais c'est un homme politique. Et vous savez que parfois, les intérêts politiques priment parfois, quelquefois. Mais je pense qu'il faut lui souhaiter bonne chance, qu'il mène à bien ce ministère. Mais ce que nous attendons, moi personnellement, de plus, ce que j'attends, c'est que l'on arrive à avoir, peut-être sous son mandat, la loi sur la dépénalisation de délits de presse. Mais aussi, revoir la loi qui fixe l'exercice de la liberté de la presse en RDC, la loi de 1997. Elle est devenue obsolète, puisque cette loi n'intègre pas la dimension média en ligne, la dimension nouvelle technologie de l'information et de la communication, qui n'est pas régie. Je pense qu'il y a à faire, il y a à dire là-dessus, et ces réformes passent par là. Mais après, les autres, c'est au niveau des structures qui gèrent la presse. Je crois qu'il aura des contacts avec GED, OMEG, UNPC, et voir dans quel mécanisme trouver des solutions efficaces qui puissent amener les médias à son éclosion et que l'on s'affirme réellement comme quatrième pouvoir dans notre pays. Alors, autre chose qu'il faut ajouter, c'est que personne ne peut refuser à n'importe quel citoyen d'être journaliste. Mais pour devenir journaliste, je crois qu'il y a quand même une procédure à suivre. La profession est inondée, inféodée, on va dire. C'est ce que nous, nous appelons moutons noirs. Des quados, des journalistes fabriqués à la maison, qui, après avoir échoué dans tous les domaines, parce qu'on a joué, ça n'a pas réussi, parce qu'on a essayé le commerce, ça n'a pas réussi, on a fait tel métier, on n'a pas réussi. Mais bon, parce qu'on a l'art de parler, puisqu'on a le verbe, parce qu'on a l'art oratoire, et bon, eh bien, écoute, on vient se déverser dans le journalisme. Et à un certain moment, ça pose beaucoup de problèmes. Je crois qu'il y a trop des moutons noirs dans la presse. En tant qu'individu, moi, personnellement, Rachel Kittita, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas le moyen efficace pour pouvoir lutter contre ces moutons noirs. Je crois que ce sera d'abord le travail du ministre de tutelle qui prendra en compte les structures de la presse existante en RDC pour qu'ensemble, sur l'ensemble du territoire national, qu'il y ait des assises, finalement, pour trouver une solution. Et aujourd'hui, encore, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde est devenu journaliste. Et c'est difficile, parfois, de faire une démarcation entre les vrais et le bon, parce qu'on est tellement envahi. Il faut trouver un mécanisme pour contraindre certaines personnes qui ne sont pas journalistes, de ne pas se faire appeler journaliste. Il connaît très bien ce problème, et je pense que Patrick Mouyaya nous rendra fiers, finalement, d'avoir porté le soutien à celui qui a été hier, notre frère, et aujourd'hui devenu ministre de tutelle. Moi, c'est M. Jonathan Bilari. Je suis journaliste, animateur télé-radio, et patron d'un site 100% art et culture en RDC. Je suis opérateur culturel et entrepreneur. Il y a beaucoup de défis, quand même. Il y a beaucoup de défis. Déjà, je pense qu'après l'illumination de certaines têtes dans divers ministères, l'on sait sentir que les signaux forts vont être bien envoyés par le chef de l'État. Eh bien, je parle de la personne de Patrick Mouyaya, qui est bien sûr pas novice dans ce milieu. C'est un milieu qu'il a vu grandir. Il en connaît beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se plaint de pas mal, beaucoup de choses sur la reconnaissance du journaliste lui-même. Beaucoup de médias ne sont pas subventionnés. L'on peut se rever de chez soi à la maison et se transformer en animateur parce qu'aujourd'hui, on a accès à la technologie et les YouTube et tout ce qui va avec. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir réguler tout ça en occupant ce poste qui ne sera pas facile. Ça, je l'ai dit en connaissance de cause. Mais il faudrait qu'il soit le porte-parole de la vérité, pas le porte-parole de la songe. En regroupant toutes les réalités que le journaliste font face aujourd'hui. Bien, mais si aujourd'hui, je pense, est-ce que quand on parle d'état de droit, ça doit aussi se représenter et le reflet direct doit partir du média congolais aujourd'hui ? Est-ce qu'on est libre de dire ce que l'on pense ? Est-ce qu'on est libre de pouvoir vendre son intelligence ou crier tout haut ce que les autres ne peuvent pas dire tout haut aussi ? On est face à plusieurs réalités. Est-ce que ce même journaliste, ça sera le même journaliste qu'hier, devait descendre la rue, demander son salaire ou soit encore travailler parce qu'il attend un coupage après ? C'est tout ce tas de problèmes qui fait à ce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs journalistes qui ne donnent plus de la peine pour travailler pour la plume ou soit encore pour informer la population comme il se doit. Mais tu as ces mêmes journalistes qui sont dans l'obligation de travailler pour leur propre vente parce que normalement, quand il n'y a pas de subvention, écoute, on ne sait pas sur quel sein se vouer. Je pense que c'est vraiment un de ses principaux problèmes que l'actuel ministre de Média et de Communication et porte-parole du gouvernement doit penser régler. C'est possible de pouvoir réguler ces luttes. Mais si, moi je pense qu'on devrait libéraliser des gens à l'entrée de jeu, l'UNPC, qui aujourd'hui, on nous l'a vendu comme une monarchie au fait. Et je pense que là, ça doit d'abord être régulé. Sur les élections, sur les profils de personnes qui doivent diriger, l'accessibilité à toutes. Et voire même s'il faudrait allonger une liste et pas qu'il y ait réclusion en disant que tel peut se prononcer comme candidat, tel ne peut pas voter parce que, parce qu'il y a beaucoup des barricades qui font en sorte qu'aujourd'hui, que le journaliste que je suis, que j'ai du mal à pouvoir me prononcer, à donner l'idée directe, ou soit encore à porter une pierre d'édifice dans ces secteurs. Je suis Madame Bienvenue-Baboua, journaliste et édiatrice de programme à Numérica Television. Nous avons salué la nomination de son désormais excellence, Patrick Mouyaya Katemoué. Vraiment, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, je l'espère en tout cas, puisque c'est un journaliste de profession et il connaît les difficultés des journalistes, il connaît les attentes des journalistes, en tout cas, le répéter, ça sera peut-être de trop, puisqu'il le connaît, il l'a vécu, il était journaliste de profession à CBS, je pense, il connaît les difficultés, il est allé à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la personne idéale, puisque même quand il a été élu député, il n'a pas laissé des journalistes. On le voyait défendre selon les besoins la cause des journalistes. Mais maintenant qu'il est à la tête de ce grand ministère, de ce méga ministère, nous attendons beaucoup de lui, puisque vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de moutons noirs dans notre profession. Et avoir passé 5 ou 6 ans à l'université, à l'IFASIC ou à l'université catholique ou à l'UNIKIN, pour faire la communication, c'est quelque chose de... c'est un sacrifice, c'est dur. Et on voit aujourd'hui, une personne, puisqu'il a un smartphone, il devient journaliste. ça, on ne cautionne pas. Et ce sont ce genre de personnes que vraiment, il faut réguler. Vraiment, tous ces moutons noirs qui se font passer pour des journalistes, qui font vraiment pas un bon travail à la place des journalistes. Et malheureusement, à la cité, ils sont appelés grands journalistes. ça, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Je sais que Patrick Mouyaya, c'est un homme d'écoute. Dernièrement, il y a le GED, J'aurais ça dans le GED, qui était en conclave à Zongo, justement pour aplanir le chantier pour la tenue des états généraux de la communication. En tout cas, j'espère que Patrick Mouyaya va prêter main forte à cette équipe pour vraiment redorer l'image des journalistes. Le journaliste n'est plus une personne de valeur, quoi. On le taxe de quémandeur à cause du fameux coupage. Madame, si c'est regrettable, vous appelez une personne au téléphone. Bon, je dois faire une interview avec vous. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Votre coupage, là, je ne l'ai pas. Tous ces termes qui tarissent, les témétés, mais le coupage, donc des journalistes de la main tendue. En tout cas, on espère que, avec notre actuel ministre de la communication, il y aura du changement. Du changement que nous tous, nous voulons. En tout cas, tout celui qui est passé sur le banc de l'école et qui a souffert avec les TP sous le soleil, ne voudra pas que son métier soit aussi bradé comme notre métier de journaliste est devenu, simplement parce qu'on a un smartphone, parce qu'on se connecte sur Internet, et on peut balancer tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, ça, ça fait mal. J'espère qu'il y aura vraiment une réglementation de ce côté-là.